Lors de la création d'un test, on peut modifier les dates, la date d'ouverture du test, donc le moment où il est disponible, et la date de fermeture au moment où il n'est plus disponible. Donc, si je spécifie une date de fermeture du test, par exemple le 19, l'élève recevra automatiquement dans la barre latérale une notification pour l'avertir que la date d'échange arrive bientôt. Donc, du côté de l'élève, dans la barre latérale, automatiquement va apparaître l'événement à venir. Pour l'activité de voir, on peut aussi spécifier certaines dates. Donc, la date où on peut commencer à remettre le devoir, la date de remise, la date limite, donc la date après laquelle la date de devoir ne pourra plus être déposée. La date de remise, elle, c'est la date limite pour ne pas avoir un retard. Dans ce cas-ci, on peut aussi envoyer une notification automatique à l'enseignant ou à l'élève. Donc, l'enseignant peut être notifié lorsque le travail est remis ou lorsque le travail est en retard. Et on peut aussi envoyer une notification automatique aux étudiants. Du côté du cahier des traces, on peut mettre une notification automatique aussi. Donc, on doit activer le mode édition, choisir notre activité pour laquelle il y avait des traces. Alors, je peux faire une modification ou lors de la création, je peux demander à ce que l'enseignant soit notifié lorsque l'élève a utilisé le cahier des traces. Donc, on peut faire une modification automatique à l'élève de l'élève de l'élève.